Alain Singe par Suzanne Roy C'est le son un, 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 un et un. Voici l'histoire d'Alain Singe. Un beau matin, il va au magasin et achète de la peinture et cinq pinceaux. Il va aider ses amis à repeindre le vieux moulin du village. Il a choisi des couleurs brillantes pour repeindre le vieux moulin. Alain Singe grimpe dans le sapin. D'un bond, il saute sur le toit du moulin. Avec ses amis, il peint tous les côtés du moulin ainsi que le toit et la porte. Sur chaque côté, Alain Singe fait un dessin. À la fin de la journée, quand il a fini, il rince ses pinceaux à la fontaine. Il se lave les mains et enlève la peinture. Alain Singe retourne à la maison et prend un bon bain. Après cette journée de travail, il a très faim. Il mange du pain et boit du jus de raisin. À la fin de la semaine, quand la peinture est terminée, Alain s'assoit dans le jardin pour admirer ses dessins.